Les rencontres que nous avons aujourd'hui, les assises, sont des assises uniquement portant sur l'innovation. Les assises qui avaient lieu à Marseille, qui avaient lieu au début du mois d'avril, étaient consacrées à l'entrepreneuriat. Nous aurons des assises à Toulon sur la redressement productif. Donc c'est trois domaines et nous avons choisi de venir ici à Sofia, naturellement, parce que Sofia c'est le symbole de l'innovation, de la technologie, de la haute technologie. Ce que nous voulons, l'objectif que j'ai rappelé, c'est de monter, créer le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, qui est un schéma qui va définir la stratégie, non pas à 30 ans, mais à 10 ans de la région, en lien naturellement avec le pacte de compétitivité et la BPI, de sorte à quoi créer très rapidement des dispositifs concrets. Le rôle de la région, c'est précisément de susciter l'innovation, soit à travers des recherches à l'enseignement supérieures, avec les appels d'offres, soit en finançant directement des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de passer une vision qui était de la subvention, puis du prêt aux entreprises, à une vision d'ingénierie financière, qui nous permettra de faire des effets leviers beaucoup plus importants, et en intervenant sur une palette, je dirais, de dispositifs d'ingénierie financière. Aujourd'hui, on a 4 ou 5 qui vont être créés, en plus de PACA Investissement, et de Jérémy et des IA, qui nous permettra d'aider les entreprises, avec un retour, naturellement, puisqu'il s'agit quand même de favoriser la création d'entreprises. Dans les fonds d'investissement, on devrait pouvoir arriver très rapidement à 20 millions d'euros, au total, c'est-à-dire sur plusieurs fonds. Donc l'innovation, c'est des tas de sujets dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, aujourd'hui, nous avons sur Nice, d'ailleurs, et sur Marseille, des innovations absolument extraordinaires. Alors, est-ce que tout ce qui est recherche se traduit par des innovations matériellement traduisibles ? Bien sûr que non, bien sûr que non. Et c'est bien un des problèmes que nous avons aujourd'hui, dans ce monde, c'est de comment on peut arriver à se faire une sélection des innovations. Le web a été inventé en 1994, personne ne savait que le web était utilisé, le SMS a été inventé de manière absolument anecdotique. Donc, on ne sait pas. Merci. Merci.